Reconnaissez-vous cette petite chose verte ? Elle qui grignote en famille et dans un doux craquement, une feuille fraîche pour n'en laisser que la nervure ? D'ici quelques temps, elle va entamer une transformation pour prendre la forme d'une créature terrifiante. Un grand et magnifique papillon de nuit arborant sur son dos la marque de la mort. Il est devenu une obsession pour certains qui se la font graver sous la peau. Elle est aussi une crainte pour les autres qui l'associe à l'un des plus grands meurtriers de l'histoire du cinéma. Et si on en découvrait ensemble un peu plus sur cette créature ? Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Format Court. Pour cette spéciale Halloween, on va vous apprendre tout ce qu'on sait sur ces emblématiques sphinx à tête de mort. Mais avant tout, si le thème de la vidéo et le monde tout petit vous intéressent, n'hésitez pas à aller vous abonner maintenant à la chaîne pour ne pas manquer les prochains épisodes. On vous prépare des rencontres incroyables et on a vraiment hâte de toutes vous les partager. Ce qu'il y a de passionnant avec le sphinx à tête de mort, ou Acherontia pour son nom scientifique, c'est qu'il est connu dans le monde entier, bien qu'il soit présent que dans certaines régions, et en Europe notamment. En même temps, comment ne pas être attiré par un insecte affichant ce qui ressemble à un crâne humain sur son dos ? Instagram regorge d'ailleurs de tonnes de photos de tatouages, souvent magnifiques, qui représentent ces majestueuses créatures. Comme sa peau ne se développe pas, elle va mûrir 5 fois pour à chaque fois grandir plus, arborant de nouvelles couleurs. On voit d'ailleurs que sur cette vidéo, comme pour tous les insectes, notre petite chenille de sphinx a 6 petites pattes. Les 5 paires de ventouses qui lui permettent de se déplacer et de s'accrocher aux branches ne sont pas des pattes, et elles sont très différentes. C'est un peu comme Bozy Bouloum dans Adibou. La chenille pourra grandir jusqu'entre 9 et 15 cm en moins de 2 mois, ce qui est énorme. Mis à l'échelle humaine, c'est comme si un bébé humain de 50 cm atteignit en quelques semaines la taille de 14 mètres de haut. Terrifiant ! Une fois arrivée à maturité, la chenille va s'enterrer et former une magnifique chrysalide lisse et sans cocon avant de laisser émerger une dizaine de jours plus tard, un si impressionnant soin que sa tête de mort. Seulement, quand on regarde de plus près et en dehors des quelques parfaits spécimens mis en avant sur les boutiques en ligne et les livres sur les insectes, il n'en est rien, pas de tête de mort. Et ceux qui nous suivent sur Instagram savent de quoi je parle puisqu'on en a élevé une vingtaine au printemps dernier. Si on regarde ses insectes de plus près, on aperçoit tout au plus une vague silhouette de visage avec deux yeux noirs. Mais ce motif participe pourtant à le rendre passionnant et ne l'empêche pas d'être une petite créature assez creepy. Je suis sûre que la plupart d'entre vous connaissent tous Darwin et sont célèbres au principe de la sélection naturelle. La carontia est un parfait exemple de ce principe. La sélection naturelle est par définition un avantage ou désavantage reproductif procuré par l'absence ou la présence de variations génétiques propices ou défavorables face à un environnement qui peut se modifier. Les sphinx ont une durée de vie très courte au stade adulte, entre une semaine et un mois en captivité. Et afin de produire des œufs et les avoir l'énergie pour se reproduire, ils ont besoin d'énormément de nutriments. Oh mais attendez, on voit donc ce petit curieux qui rampe au sol pour mieux se faufiler sans être remarqué. En fait, ils trouvent à l'état naturel les nutriments dont ils ont besoin dans le miel de nos chères abeilles. Vous commencez à voir où je veux en venir avec ma sélection naturelle ? Non ? Et maintenant, si je vous montre à quoi ressemble l'abdomen de ces petites bébêtes ? Toujours pas ? Il va quand même pas falloir que je vous fasse écouter le son qu'ils font contre les châteaux ici. Bah voilà, on est d'accord. D'ailleurs, ils ne font pas qu'émettre du son, mais ils envoient aussi leurs excréments dans la direction du présumé agresseur. Ça sent le vécu. J'en ai fait l'expérience avec nos premiers adultes. Je l'ai donc appelé Pipito. En fait, le sphinx à tête de mort telle qu'on le connaît aujourd'hui a développé tout un arsenal d'artifices pour passer inaperçu au sein des ruches d'abeilles. Un costume d'Halloween en quelque sorte. Là où nous voyons une tête de mort, les abeilles voient le visage de leur reine. Le sphinx va au-delà puisqu'en plus d'avoir les mêmes bandes que celle-ci, le son qu'il produit lorsqu'il se sent menacé ressemble comme deux gouttes d'eau à celui de la reine. Et ce n'est pas tout. Les hormones émises par notre ami laissent penser aux abeilles qu'il fait partie de la ruche. Il peut donc se faufiler et sureuter son miel tranquille. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça juste incroyable. Et comment on en est arrivé là ? Il est probable qu'au fil des générations des centaines et des milliers d'années, seuls les individus présentant les ressemblances les plus marquées aient réussi à se nourrir et se reproduire, renforçant ces traits si caractéristiques et laissant les individus les moins ressemblants sans descendance. C'est en partie ça qu'on appelle en biologie la sélection naturelle. Alors d'un côté, ils illustrent un exemple parfait de capacité d'adaptation et de survie évoluée. De l'autre, vous imaginez un peu si ce soir, alors que tout le monde est en train de célébrer Halloween. Votre compagne, compagnon, vos parents, rentrent pour se préparer à manger, s'installent et... Non seulement en réalité c'était quelqu'un d'autre, mais en plus vous vous êtes rendu compte de rien. Ça fait juste froid dans le dos. C'est tout pour cet épisode, merci énormément de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le liker s'il vous a plu et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne avant de partir pour ne pas manquer les suivants. J'en profite pour remercier aussi toutes les personnes qui ont bien accepté de me partager leurs images de Soin que sa tête de mort. Cette vidéo aurait été vraiment moins belle sans eux. Vous trouverez leur nom en description de la vidéo avec un lien vers notre compte Patreon depuis lequel vous pouvez nous soutenir en aidant le développement de la chaîne en échange de récompenses très cool. Allez de mon côté je pars célébrer Halloween en bordure de l'île où je vais croiser certains d'entre vous d'ailleurs. Et je vous souhaite une maléfique soirée. Et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501